Niger, l'Algérie s'engage à soutenir le départ des troupes françaises du Sahel. Aziz Akanouch et Abdelmajib Tebboune se croiseront malonnu le 19 septembre. Procès Nézard, le ministre des Affaires étrangères algérien exprime sa profonde préoccupation. Niger, l'Algérie s'engage à soutenir le départ des troupes françaises du Sahel. Lors de la visite du secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounes Magramane, un accord tacite a été conclu entre l'Algérie et Niamey, au Niger. Les autorités algériennes ont exprimé leur plein soutien à la demande des poutchistes nigériens pour le retrait volontaire des forces armées françaises du Niger et de la région du Sahel. Bien que les détails de la réunion restent confidentiels, nos sources à Niamey indiquent que l'émissaire du président algérien a affirmé que l'Algérie partagerait la préoccupation concernant le rôle des troupes françaises dans la région. Dans cet accord informel, Alger s'est engagé à faire pression sur la France pour obtenir un accord sur le retrait volontaire des militaires français du Niger. En échange, l'Algérie propose de fournir refuge au président Mohamed Bazoum, actuellement retenu en otage, et de jouer un rôle d'intermédiaire dans le processus de transition politique pacifique, garantissant ainsi l'absence d'influence française dans ce processus. Cette initiative vise à répondre aux préoccupations des poutchistes nigériens concernant la présence des forces françaises, qu'ils considèrent comme « troupes de pays impies », alimentant la propagande djihadiste dans la région. L'Algérie s'efforce ainsi de contribuer à une solution pacifique à la crise au Niger, évitant ainsi l'aggravation des risques pour le pays voisin et toute la région. Restez informés pour les développements futurs de cette situation complexe. Aziz Akanouch et Abdel-Majib Tebboum se croiseront à l'ONU le 19 septembre. Les deux dirigeants se retrouveront lors de la 78e Assemblée Générale de l'ONU, qui débutera le 5 septembre. Cependant, le débat de haut niveau en présence des chefs d'État et de gouvernement est prévu pour le 19 septembre. Le calendrier a réservé une coïncidence intéressante, Aziz Akanouch prendra la parole juste après Abdel-Majib Tebboum, suivi par le président du Mozambique, Philippe Nuzi, et le président sénégalais, Macky Sall. Malgré cette rencontre fortuite, la perspective d'un tête-à-tête en marge de cet événement onusien semble peu probable. Une source bien informée à Rabat affirme qu'ils n'ont rien à se dire depuis la rupture des relations entre les deux pays en date du 24 août 2021, suite à une déclaration fracassante de l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Rantan Lamamra. Procès Nézard, le ministre des Affaires étrangères algérien exprime sa profonde préoccupation. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a tenu une conversation téléphonique capitale avec son homologue suisse, Ignacio Cassis, aujourd'hui. L'objet de l'appel était les derniers développements concernant les poursuites judiciaires visant le général-major à la retraite, Khaled Nézard. Le ministère public suisse a transféré cette affaire au tribunal pénal fédéral avec un acte d'accusation. En réponse aux commentaires de son homologue suisse sur la position du gouvernement suisse dans cette affaire, le ministre Ahmed Attaf a souligné trois points essentiels. L'indépendance de la justice ne doit pas signifier une absence de responsabilité. Aucun système judiciaire ne devrait s'arroger le droit de juger les politiques d'un pays souverain et indépendant. L'Algérie, depuis le début de cette affaire, a été convaincue, et cette conviction s'est renforcée avec le temps, que la justice suisse a fourni une tribune aux terroristes et à leurs alliés pour discréditer les efforts du pays contre le terrorisme. La justice suisse adopte une vision révisionniste de l'histoire de l'Algérie des années 90, en utilisant des accusations exagérées et sans fondement, des comparaisons douteuses et des falsifications évidentes. Cette situation préoccupante pourrait entraîner une dégradation des relations entre les deux pays. Le ministre Attaf a rappelé que de nombreux pays reconnaissent l'engagement courageux de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, mais la Suisse semble ne pas reconnaître cette réalité. Il a également souligné l'injustice dans la manière dont la Suisse gère cette affaire et s'est étonné qu'une ancienne organisation terroriste utilise le système judiciaire suisse pour critiquer l'Algérie. En conclusion, il a rappelé la gratitude de l'Algérie envers la Suisse pour son assistance passée, mais cette affaire suscite maintenant de graves inquiétudes quant à nos relations bilatérales. Le communiqué indique que le gouvernement algérien prend cette situation très au sérieux et envisage de prendre des décisions significatives pour l'avenir de ces relations. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.